bonjour sacré féminin sacré masculin j'espère que tu vas bien voici une qui dansent c'est quoi et bien je te prends il est question là d'un sacré féminin qui peut être bien dans sa famille qui a aussi ce désir d'être avec les siens d'être de vivre d'être de revenir à l'essentiel aussi ce qui est important je vais faire un parallèle avec le carros essentiel ouais et ben oui effectivement et cette notion de lâcher prise lâcher prise de revenir à ce qui est important à ce qui est essentiel ici maintenant et notamment et bien l'amour pour les siens ça c'est c'est ce qui vient ce qui est le plus montré ouais cet amour pour les siens là alors j'aime bien cette notion de lâcher prise parce que ça te d'abord le lâcher prise et tu le fais dans le moment présent donc sacré féminin a vécu beaucoup de choses on voit quand même on a une carte quand même qui peut qui est dans des tons un peu gris aussi et avec des traits qui peuvent faire penser à des épreuves à des obstacles aussi également et c'est justement tout ça tout ce chemin là qui amène à lâcher prise et qui amène à revenir à l'essentiel au coeur à ce qu'on aime à sa famille dame à sa famille de sang aussi aux liens comme ça et peut-être justement à entretenir des liens qui sont bons pour soi elle se relier aux personnes qui lui ressemblent ainsi c'est vraiment ça avec la carte de l'as de coeur ici et puis c'est aussi renoncer aux certitudes c'est venir se reconnaître être connecté à ce que sacré féminin ressent à l'intérieur c'est ressentent qu'est ce que tu ressens réellement en toi qui fait que tu sais et que ce n'est pas une certitude c'est tu sais là en fait cela est et ça permet aussi c'est quoi de lâcher prise c'est accepter ce qui est ici et maintenant voilà et donc ça t'amène à une sorte de patience alors tu peux penser peut-être qu'aussi ça ça pourrait souvent quand on lâche prise lâcher prise peut être vu comme une sorte de sacrifice et on peut parler d'un sacrifice rédempteur bon moi un sacrifice est un sacrifice rédempteur les deux jeux parfois je peux je peux voir ça oui s'il ya une rédemption après est ce que les deux les deux termes peuvent aller ensemble je sais pas mais c'est ce que c'est ce que j'entends aussi donc je te le dis dans tous les cas et c'est quelque chose de positif maintenant effectivement la patience accepter certaines choses qu'on ne peut changer qu'on ne peut contrôler ça peut être vécu comme un sacrifice effectivement et dans ce cas là oui ça peut être vécu comme tel mais on te dit que c'est 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 positif une rédemption aussi derrière c'est quelque chose de voilà de positif de bon et en même temps je te disais regarde sur cette carte là il ya beaucoup de de traits puis avoir aussi on peut on voit que voilà il ya la montagne aussi tentant mon petit bout il ya la montagne et donc en fait ce sont les étapes à franchir 1 les obstacles à franchir on préfère parler d'étapes à franchir et donc la montagne aussi on sait que peut y avoir il ya des montagnes qui sont sacrées également et donc il peut y avoir des retraites des moments des week-ends comme ça pour revenir à soi et et aller dans des lieux sacrés justement pour qu'ils vont aider à à lâcher prise là on n'est pas du tout dans l'égocentrisme ou l'égoïsme on est on est même plutôt dans à lâcher justement le le côté égotique et dans ce renoncement il ya une sorte de renoncement dans cette acceptation de ce qui est ici maintenant que tu ne peux pas changer dans cette patience il ya une notion d'oubli de soi d'oubli de soi le petit soit le petit s 1 d'accord pour une connexion justement au grand soit avec un grand s c'est de ça que ça me parle et donc du coup tu te reconnecte à ce qui est essentiel sacré féminin ça c'est important essentiel au tien ce qui te tient à coeur c'est ça ouais c'est assez intéressant parce que la carte qui suit l'as de coeur c'est de deux coeurs dans le grand jeu mademoiselle le normand et c'est vraiment le là le de deux coeurs celle qui suit c'est c'est là c'est partir en retraite aussi se reconnecter à soi ses racines donc on est avant cette étape là et on voit qu'il ya une retraite ici tu vois là on a on est dans des dans un molestère ici aussi également voilà la constellation ici elle nous parle aussi d'un heureux événement il ya quelque chose qui peut être qui est familial donc c'est à l'état à l'époque de mademoiselle le normand c'est tout ce qui concerne les grands événements de la vie donc les naissances la naissance le mariage même les baptêmes si on a on a tout ça il ya cette notion aussi de de renforcer les liens du clan de la famille de la communauté il ya vraiment tout ça la sacré féminin fait le lien en fait elle permet à cette famille voilà clan communauté à cette famille de sens cette famille d'âmes par les moments les familles de dames restent soudés mais effectivement tu peux rencontrer ta famille dames aussi sur terre et donc c'est elle fait le lien il ya cette notion de ressouder un clan qu'il était plus une famille qu'il était plus voilà et vu l'époque actuelle ce qu'on vit on peut tout à fait comprendre qu'il ya peut-être eu une désolidarisation je dirais comme ça et donc il ya cette notion de resserrer les liens il ya des retrouvailles avec cette carte là c'est ça on se retrouve et il ya beaucoup d'émotions là dedans et voilà c'est maintenant on arrête les futilités qu'est ce qui est important et l'important c'est c'est de renouer c'est de se retrouver c'est d'être en résilience voilà il ya une notion voilà donc j'allais dire de pardon mais je viens de te parler à l'instant de résilience et c'est vraiment ça résilience bon la résilience ça nous ça c'est vraiment ce qui permet de dépasser des chocs des traumatismes et donc c'est peut-être fort mais je pense qu'il a peut-être été question de ça aussi en tout cas et cette notion de pardon pour soi même d'abord et il ya voilà la famille se ressoude il ya le bonheur et certainement avec les beaux jours qui arrivent avec le printemps qui ne sera pas loin tout cas il ya une nouvelle page qui arrive voilà d'où avec le tarot essentiel le lâcher prise alors j'aimerais continuer aussi je vais faire les deux en même temps comme ça ça peut être très intéressant je trouve c'est comme ça que j'ai envie aujourd'hui le tarot essentiel m'appelait en plus de le normand là j'ai un paquet non j'ai trois cartes je vais pas prendre les trois cartes il va ressortir ça ressortira on a notre roi de coeur ah ouais non là il est question de faire preuve de sagesse on voit que c'est là la sagesse et l'humilité par l'expérience je suis un petit peu en décalé là voilà on voit qu'on a la bible aussi sur le la bible sur le ps sur le pupitre et là il est vraiment question bon les questions d'amour on a on a que du coeur du coeur là du coeur là donc il ya vraiment ici le côté affectif est très présent et d'amour pour un homme ou sacré féminin bah c'est c'est lui c'est pas quelqu'un d'autre c'est que c'est celui qui lui correspond qui est fait pour elle ça c'est une chose qui est certaine et il ya une notion de temps aussi et avec la bible on voit qu'il ya une période qui est importante en ce moment sacré féminin avec la bible vie une période qui est très importante elle a envie de porter plus d'attention de se porter plus d'attention encore une fois ce qui est essentiel mais ce qu'est est ce qu'elle ressent à ce qui est important donc ça la ramène à l'intérieur d'elle même donc ouais voilà ça l'intérêt ça je parlais de retraite tout à l'heure c'est vraiment cette question là c'est marrant parce que pour les guidances que j'ai fait aussi pour d'autres alors je fais des guidances tu peux aller voir sur le site dans la description sous la vidéo ou dans mon profil j'ai mis en place des guidances enregistrées à tout petit petit prix tu verras en audio comme un podcast ou en vidéo et vu la situation actuelle j'ai fait des prix plus bas parce que vu que je m'occupe de mon bébé mes enfants je ne peux pas faire encore de guidances en vis-à-vis en vision conférence et j'en fais de moins en moins de toute façon mais je reprends en avril pour les visioconférences ça c'est déjà bien rempli donc si tu veux réserver tu peux réserver mais sinon voilà il ya les guidances enregistrées tu peux aller voir en audio ou en vidéo et justement j'ai trouvé qu'il y avait cette notion là de revenir à soi qui était très important j'ai un sacré féminin j'ai des sacrés féminins qui qui font un peu le bilan de leur vie sur des moments pas de retraite de pause de déplacement il ya est vraiment il ya une notion d'affirmation aussi d'expérience de vie d'ailleurs le roi de coeur il nous en parle avec le globe aussi et le temps donc il ya cette notion d'expérience d'ac de voilà d'avoir cette sagesse cette clairvoyance cette sagesse sont vraiment venus par l'expérience ici on la parle par le globe en fait et c'est vraiment le temps cette notion de du temps qui est passé qui lui a apporté cette sagesse aussi expérience étant lui emporté cette sagesse et donc le terme que je n'avais pas c'est le bilan c'est faire le bilan de sa vie le temps qui est passé l'expérience acquise qui qui a apporté beaucoup de sagesse qui qui permet aussi une stabilité une sérénité un équilibre c'est vraiment ça et là je parlais d'affirmation aussi c'est que la lettre v va nous en parler de cette affirmation sacré féminin maintenant envie de voilà d'intégrité d'honnêteté de transparence de ouais des choses comme ça elle va trier ce qui est bon pour elle ce qu'il n'est pas allé au niveau des personnes aussi on a quelque chose là sur je dirais le dernier mois qui qui reste dans cette voilà dans ces énergies là c'est vraiment trier ce qui est bon de ce qu'il n'est pas se reconnecter à ses besoins exprimer aussi ses besoins parce que c'est savoir quels sont ses besoins et aussi savoir les exprimer et du coup elle s'affirme elle se positionne je dis elle c'est sacré féminin voilà sacré féminin voilà on voit qu'il ya cette notion d'être plus proche de soi même il ya ce désir aussi de de donner ou de donner en donner ça peut être aussi donner la fin voilà c'est donné quoi de la tolérance de la compassion de la compréhension de la considération aussi il ya de l'amour donc quand il ya de l'amour on considère l'autre quand même à son justement à son droit de coeur ici voilà c'est très doux c'est profond et c'est doux et c'est c'est revenir à des à ce qui est important et du coup dans une relation revenir à ce qui est important dans la relation est ce que c'est rester sur ce qu'on reproche à l'autre ou est ce que c'est se focaliser sur ce qui sur ce que tu aimes chez l'autre et du coup toi est dans être dans cette compréhension dans cette tolérance dans cette compassion on attend toujours que l'autre le soit pour le soit pour ce pour pour soi mais c'est tout autant important de l'être pour l'autre aussi et je pense que ça commence par soi en tout cas c'est il ya beaucoup d'harmonie de calme de paix dans cette dans cette guidance là même si j'ai pas encore terminé et là on a un sacré féminin qui qui va être dans une dans de bonnes conditions mais c'est à dire que voilà elle voit les choses sacré féminin voit les choses positivement il ya cette notion de de trouver les solutions d'arranger les situations qui sont difficiles encore une fois je le disais de resserrer les liens c'est pas être dans l'évitement des conflits un pas du tout du tout absolument pas c'est pas ça voilà même si parfois sacré féminin peut se poser beaucoup de questions justement dans les domaines affectif affectif c'est sentimental familial amical on a un sacré féminin qui va se poser là il va se poser qui va qu'a envie aussi peut-être de laisser le passé derrière de dire que rien n'est jamais trop tard pour que les choses voilà ce change et que il ya cette possible j'entends pivoter à cette notion de de pivoter aussi dans sa perception encore une fois d'être en résilience de regarder ce qui est maintenant et de laisser ce qui n'est plus allez on va prendre le tarot essentiel et on va voir quelle est la carte qui se a génial la réalisation voilà là on avait le lâcher prise là on a la réalisation donc on voit que là c'est ce qui se passe ici et maintenant et puis là on voit ce qui est voilà ce qui ce qui est très à l'intérieur ce qui est en devenir ici on voit que c'est très solaire voilà et c'est vraiment ça en fait c'est tout le chemin qui a été parcouru la réalisation on l'a ben on l'a par l'expérience en fait c'est par les épreuves aussi on les a vu avec la montagne ici je t'en parlais tout à l'heure de ça donc c'est complètement en adéquation ça ça va ouais ça va complètement avec quoi tu vois comme elle est solaire la réalisation et je parlais haut un peu à un peu à l'oubli de soi et c'est assez intéressant parce que bon ben on a c'est ce qui permet justement ensuite c'est vraiment ce qui permet cette réalisation au final c'est dépasser dépasser l'ego c'est le dépasser ou vraiment lui dire hé là moi je vais aller dans ce chemin là donc où tu m'aides tu me donnes un coup de main ou pas quoi c'est vraiment ça est ce que tu me donnes la main ou pas ben là c'est la réussite à la réalisation c'est la réussite dans tous les domaines et il ya une notion de bas il ya beaucoup de lumière donc de clarté de joie aussi c'est quelque chose de très solaire donc de joyeux c'est vraiment le bonheur et encore une fois l'équilibre on te parle de fin de situation difficile avec cette carte là et on parle d'un dénouement heureux donc voilà d'un dénouement heureux effectivement on peut l'avoir avec un roi de coeur bien évidemment et ça veut pas forcément dire bah se retrouver ensemble vivre ensemble non ça ça peut être aussi voir la relation complètement différemment et du coup être apaisé par rapport à la relation ça peut être ça évidemment ça nous parle la réalisation va nous parler d'amour aussi aux solidarités je parlais de solidarité aussi tout à l'heure également avec avec la carte de l'as de coeur ici de la famille ici la réalisation c'est aussi transformer c'est la transformation aussi un assez l'oeuvre rouge donc c'est transformer ses échecs ces difficultés justement en véritable expérience on l'a vu ici la trois deux coeurs qui nous parle d'expérience du temps qui a passé et pas et c'est vraiment la sagesse l'humilité grâce à cette expérience à ce temps c'est aussi l'art de maîtriser le temps quelque part si tant soit peu que le temps se maîtrise en tout cas de le faire sien voilà le temps ici vraiment a fait a permis comment je pourrais dire ça c'est avec le temps qu'on se qu'on se réalise et qu'on se construit aussi voilà donc c'est prendre en considération autant tes réussites que tes échecs sacré féminin c'est de c'est de ça que nous parle cette carte là voilà c'est le soleil dans le tarot la réalisation tu vois à quel point ce tableau est magnifique les peintures sont de d'andrea vedel alors on va prendre la troisième carte voilà ben on voit que les épreuves elles étaient là voilà c'était vraiment sacré féminin a fait a dû faire face à la ruse à la tromperie à la méchanceté aussi avec cette carte là néanmoins on voit qu'on a une très très belle figure géomantique ici tu vois sous forme de sous forme de x c'est conjonctio et conjonctio c'est une carte qui est vraiment qui est bonne qui est même très bonne parce qu'elle nous parle une fois que tu as dépassé cette méchanceté cette ruse cette tromperie avec cette reine des voleurs là et bien la figure géomantique qui est sous le x là tu vois que les ici là les petits points là voilà et bien ça nous parle d'harmonie ça nous parle en plus de ça elle va harmoniser toutes les cartes qui seraient négatives bon ben là on n'a pas de carte négative on voit que on a vraiment il ya une belle réalisation il ya des liens qui se resserrent il ya des retrouvailles on peut avoir des retrouvailles avec notre homme de coeur ici aussi également et les retrouvailles ça peut être aussi donc des réconciliations également en ce moment on est beaucoup dans ces énergies là et puis on voit que tout c'est fait c'est construit de manière lente mais ça a avancé lancé ça a été lent mais constant en fait et conjonction ben c'est conjonction c'est la conjonction c'est il ya une analogie avec le mariage aussi et puis bah on nous parle du mois d'août donc voilà pour le temps les mois d'août cette année pas cette année bon ben on sait pas mais on est toujours dans des énergies là de voilà de transformation d'évolution de réalisation qui permet hop là j'ai mon trépied qui est tombé voilà qui permettent justement ben quelque chose de nouveau d'avoir de nouvelles perceptions et donc pour cette troisième carte et ben on continue avec le tarot essentiel on va voir ce qu'il a ce qui va tomber les difficultés elles sont derrière là c'est les épreuves voilà mais les épreuves ont permis la transformation en fait c'est par les épreuves et la souffrance qu'il ya réalisation et ça a demandé beaucoup de patience beaucoup de confiance en soi hop je remets mes cartes à voilà voilà jamais en fait il y en a des à l'endroit et à l'envers comme dans le tarot le tarot essentiel celui à l'endroit et à l'envers on va voir comment c'est ça au moment c'est sorti à l'endroit donc c'était plutôt positif voilà bon donc ici la révélation donc ça ça nous parle du passé t'inquiète pas c'est à l'envers mais la carte à droite nous parle du passé et la révélation mais c'était pas encore le moment de la révélation voilà on a le présent le futur le passé c'était pas encore le moment de la révélation et on a vu que sacré féminin a fait face à toutes ces difficultés à tous ces moments de doute aussi parce qu'il ya eu beaucoup de il ya eu beaucoup de doutes il ya eu en fait une sorte d'illusion fait c'est une grosse une grosse illusion elle s'est sentie aussi décédé considéré aussi également donc voilà si tu si les derniers temps les derniers mois et bien tu as tu as vécu des échecs tu t'es retrouvé à ouvrir les yeux finalement aussi c'est ça là là on a ce qui est solaire on parlait de clarté bah c'est ouvrir les yeux en fait face à une illusion un sacré féminin qui était dans l'illusion en fait et qui maintenant il voit très clair et et bien sera à décider d'être pleinement elle-même d'utiliser son plein potentiel et et d'aller vers ses rêves en fait c'est ça vers ses rêves d'utiliser ses dons elle se découvre là le voile a été levé voilà révélation ici à l'envers et la réalisation ici c'est qu'on a vraiment le voile a été levé il a été levé comment part aussi grâce à à l'acceptation de ce qui est c'est à dire que et aussi d'avoir été en résilience face aux aux épreuves que sacré féminin a pu vivre vraiment très clairement vu ici et on voit que le chemin on n'oublie pas avec convention ici il a été lent mais constant constant puis pour apporter et bien on avait on a vu le bonheur la joie ici l'harmonie là allez en conclusion de ce tirage et bien oui c'est le temps qui passe voilà c'est c'est pas celui-là c'est l'autre paquet c'est le temps qui passe la vie aussi les échecs les épreuves encore une fois et là ce qui vient de sauter c'est l'ouverture j'aime beaucoup cette carte parce que elle nous parle voilà de nouvelles possibilités d'aller vers quelque chose d'autre c'est des prises c'est la prise de conscience l'ouverture c'est aussi ce qui est ce qui était en gestation donc c'est j'en ai parlé déjà c'est se reconnecter à ses dons à son potentiel qui dormait là le potentiel surgit elle a cette capacité à faire surgir ce potent le potentiel latent dormant chez les autres aussi et là on nous parle de dons de dons spirituels de l'intuition de réceptivité de guide intérieur c'est le guide intérieur là l'ouverture le 2 il y a cette notion d'évolution de maturation aussi il y a aussi il y a peut-être des choses qui se font en silence en discrétion un projet qu'elle a à l'intérieur d'elle en fait que le sacré féminin à l'intérieur de lui et un projet comme ça qui mûrit tranquillement puis qui va finir par voir le jour là c'est ça la réalisation aussi se réaliser c'est aussi réaliser ses rêves réaliser ce qui dormait à l'intérieur et qui va sortir qui va surgir c'est le moment et puis ce 2 nous représente vraiment le sacré féminin dans sa gentillesse, sa douceur, sa bienveillance, sa générosité c'est tout ça aussi et encore une fois c'est assez fou parce que c'est vraiment les énergies c'est la papesse c'est la papesse dans le taureau c'est vraiment ces énergies là que que je peux retrouver dans les guidances personnelles aussi il y a cette notion du coup de encore une fois de faire le bilan de sa vie de prendre le temps de venir en introspection pour utiliser au mieux son plein potentiel ses potentialités tout ce qu'il y a en soi et c'est prendre conscience de ces deux polarités en fait de sa part masculine et de sa part féminine qui peuvent être en contradiction mais à un moment donné s'harmoniser on voit avec la réalisation et du coup à ce moment là la relation à l'autre polarité un autre sacré masculin ici s'harmonise aussi également et on voit que des liens se resserrent pourquoi parce que l'illusion avec la révélation à l'envers a été levée voilà et je vais terminer par une carte je sens que ça s'énerve un peu donc je prends ici l'oracle de la naissance une dernière carte voilà ça vient de sauter on parle de légèreté voilà bon on peut porter un projet en soi tu vois avec votre ventre qui commence peut-être à s'arrondir au rythme de la lune l'univers vous invite à voir la vie avec légèreté voilà que tu sois enceinte ou pas c'est cet oracle de la naissance il est pour tout le monde et on peut porter en soi un projet et on peut te demander voilà d'y aller de le réaliser avec légèreté de rester dans cette légèreté là et tu peux avoir besoin de légèreté en ce moment surtout voilà merci à toi et puis on se retrouve très vite dans la guidance du sacré masculin merci